Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais des choses bien Aujourd'hui, on retourne dans le concept où je teste des programmes de bodybuilder Et aujourd'hui, je voulais tester le programme de Chris Bumstead Son programme dos biceps Parce que comme tu le sais, le dos c'est mon point faible Les biceps c'est mon point fort, j'aime beaucoup traverser ces deux muscles là Et je voulais voir ce que vaut un programme Et celui de Mister Olympia, d'accord ? Je voulais voir ! Je me suis dit, lui il est trop balèze J'ai envie de tester ces trucs D'ailleurs, à la fin, je vais faire une petite morale intéressante Parce que c'est pas parce que tu fais un programme de bodybuilder que tu auras son corps D'accord ? Je suis là pour tester et approuver et voir les sensations que ça me procure Moi qui suis en quête d'avoir un physique incroyable Donc je vais te montrer ça D'ailleurs, j'ai réadapté le programme avec un nombre de séries et de répétitions Afin que toi, tu puisses tester et essayer en tant que naturel Parce que oui, on va pas travailler de la même intensité que nous On va pas mettre les mêmes charges que lui On va pas mettre la même rage que lui Parce qu'on s'entraîne pas de la même façon Et on consomme pas les mêmes produits Malheureusement, tu vois ? Donc, voilà, tu peux tester ça D'ailleurs, je t'ai réadapté le programme en termes de séries et de répétitions Si tu veux tester, si tu veux l'inclure dans tes séances Si tu veux voir ce que ça fait, ce que ça donne Parce que oui, Chris Bumstead, il est super fort Il est super fort On va pas s'entraîner avec la même intensité et les mêmes tirages que lui Mais on peut réadapter le programme Afin que toi, moi, naturel, on puisse voir ce que ça fait sur nous Premier exercice, tirage vertical Ouli Ça, c'est l'exercice où quand tu le fais, tu envoies un signal à ton dos directement Tu dis à ton dos, voilà, aujourd'hui on fait ça bien Aujourd'hui on fait les choses bien Aujourd'hui je te détruis Donc ça, Chris Bumstead, il commence par ça Et franchement, je suis choqué parce que moi, pour moi J'ai... Enfin, je pensais plus ça Il commence avec des tractions, il commence avec du ruine Non, lui, il commence tranquillement avec un tirage vertical Par contre, lui, il utilise des poignées ou... Enfin, une poignée où ses deux mains sont neutres D'accord, c'est-à-dire qu'il est comme ça directement Et il fait son tirage Moi, j'avais pas ça dans ma salle de sport Donc j'ai pris la barre droite Tout simplement Enfin, la barre un peu incurvée Et j'ai mis mes mains serrées Parce que lui aussi, il prend un tirage plutôt serré Pas très serré Parce que je sais qu'il y a des poignées qui sont très serrés Mais il prend un tirage largeur épaule Tu vois, donc voilà, il fait ça Enfin, largeur épaule de tes épaules Pas largeur de tes épaules à lui Lui, c'est largeur trapèze Tu vois, donc voilà, il fait son tirage Je l'ai fait, ça va, on ressent bien le dos Et puis, j'ai fait 4 fois 10 répétitions Avec 1 minute 30 de repos Sachant que si tu es dans la prise de masse Tu peux être entre 8 et 12 reps Et il fait ça en lourd Deuxième exercice Là, on part sur du rowing Rowing barre droite Très bon exercice pour muscler son dos Détruire son dos Travailler son dos Et montrer à son dos qu'on est là Par contre, lui, il fait en lourd Il fait en très lourd Moi, je ne pouvais pas mettre lourd pour 2 raisons Première raison C'est que j'ai oublié ma ceinture à la maison Donc voilà, j'ai besoin de ma ceinture quand je fais du rowing Pour pas que ça tire un peu sur les lombaires Et deuxième raison C'est que là, je suis en train de bosser à fond Sur ma chaîne secondaire Afin de faire des programmes de fou Et être bien Ça veut dire que Je ne suis pas à 100% de mes capacités Je suis KO Parce que j'ai deux chaînes à gérer Et j'ai envie que ma chaîne secondaire Elle s'active un peu, tu vois Donc là, j'étais vraiment mort Mais j'ai quand même fait le rowing Ça, c'est bien Alors, 4 fois 10 reps Ou 12 reps Peu importe Ou 8 si c'est vraiment lourd Avec 1 minute 30 de repos Là, pour cette vidéo J'ai pris une petite barre J'ai pris une barre à curl J'ai pris une barre à 10 kilos, il me semble Mais de base, le rowing J'aime bien le faire sur des vraies barres olympiques De 20 kilos Comme ça, on est bien Exercice suivant Là, tu vas prendre un banc Tu vas l'incliner Tu vas te coucher dessus Et tu vas faire du rowing avec halter Donc ça, c'est intéressant Parce que lui, il part sur un rowing barre Et il reste sur le même mouvement Je pense qu'il a tellement de sensations Et de plaisir à faire du rowing Qui va continuer à faire le même mouvement aux haltères Alors, c'est un mouvement que moi, j'aimais bien faire en supination Tu vois Où je prenais des haltères comme ça directement Bon, j'avais un petit ressenti biceps Mais j'aimais bien Mais là, en le faisant en pronation Tu n'as aucun ressenti sur les biceps Et tu n'as qu'un ressenti au niveau du dos Donc, c'est vraiment excellent Par contre, il fait en lourd J'ai essayé de mettre lourd Il me semble que je mis les 24 kilos C'était déjà lourd Mais il faut qu'avec un bon pré-workout Avec une bonne rage Je prends les 30-40 kilos Et j'essaye ce mouvement-là lourd Franchement, ça fait mal Ça fait vraiment, vraiment mal Et avec tout ce que tu as fait derrière en lourd Tu vas souffrir Tu vas vraiment souffrir Mais ça, tu le fais 4 fois 10 reps Avec une minute 30 C'est ce que j'ai fait Et ça m'a séché Ensuite, tu vas à l'espèce de machine d'eau Mais je sais que certaines personnes Appellent la rouille machine Et même sur les sites, il y a marqué Rouille machine Donc, si c'est une machine rouille C'est incroyable Lui, il s'est dit Je vais faire un petit tirage Et je ne fais que du rouille après Mais cette fois-ci Eh bien, tu prends en pronation D'accord Moi, quand tu as le programme J'aime bien prendre à côté J'aime bien prendre en neutre Parce que j'ai une bonne station en neutre Mais lui, il apprend en pronation En pronation, ça va plus tirer sur l'arrière-épaule Et les trapèzes Ce qui est intéressant et important à avoir Et tu mets lourd Tu mets lourd Tu tires, tu ramène vers toi Tu fais tes 8 ou 12 reps tranquillement Et franchement, ça fait mal Ça fait vraiment mal Je sais que cette machine-là Elle est représentée sous plusieurs formes Et plusieurs façons en salle Il y a quelques salles Où c'est juste une poignée Tu tires Il y a d'autres salles Où tu as plusieurs poignées Comme celle-ci Mais le mouvement est le même Et les machines sont les mêmes Le plus important C'est de charger C'est de mettre le poids D'accord Et quand je dis charger Ça, attention Tu mets le poids Mais où tu peux faire le mouvement Parce que Bien entendu, on peut tout charger On peut tout se mettre lourd Mais si c'est faire des demi-mouvements Si c'est pour bouger son dos C'est pas intéressant Autant mettre une charge moyenne Bien faire le mouvement Qu'une charge lourde Non contrôlée Et de se blesser Ensuite, on finit le dos Avec un tirage vertical En unilatéral Avec la poignée Alors ça, c'est les poignées Où de base Tu fais ton vis-à-vis Directement Pour les pectoraux Alors ça, c'est un mouvement Que je faisais avant Et que j'ai un peu de mal Dans le sens où J'ai du mal A avoir une bonne sensation Au niveau du dos Je sais qu'en fin de séance Quand tu t'es bien bousillé le dos Et bien tu peux ressentir D'être un peu plus de fibres Comme ça Mais J'ai du mal Avec ce mouvement Et cet exercice-là C'est soit Je me suis mal entraîné J'ai pas mis assez lourd et tout Et je sens mal mon dos Soit ce mouvement Voilà Il est pas ouf Après, c'est un mouvement Que j'ai jamais fait en fin de séance Je le faisais plutôt en début de séance Mais même en fin de séance Voilà Je trouve que Je peux le remplacer Tu vois, je peux le remplacer Je préfère mettre du oiseau halter à la fin Comme ça, je suis tranquille En guise de finition On est mieux Mais ce mouvement-là J'ai un peu de mal J'ai quand même fait 4 fois 12 répétitions Là, je suis à la 12 Tranquillement Avec 1 minute 30 de repos toujours Ensuite, on passe aux biceps Alors, premier exercice Tu restes à ta poulie Tu prends une barre droite Et tu fais du curl Alors, lui Ce qu'il nous a fait Il nous a fait une dinguerie Il a fait des dégressifs Mais il a mis tous les points déjà Il a fait un échec Il me semble Après, il a mis Un peu plus de la moitié Il a fait un échec La moitié échec Un quart échec Une charge basse échec D'accord Ça C'est quelque chose Que, voilà C'est compliqué à faire Même avec de la rage Avec de la force Avec ce que tu veux C'est compliqué à faire Et à assumer Surtout pour les biceps Qui font très très mal Avec tout ce qu'on a fait au dos Tes biceps ont pris un peu Légèrement Et bien Là, tes biceps Ils ont quand même Très très mal Ils sont sensibles Donc Moi J'ai scindé cet exercice En trois fois En charge lourde Charge moyenne Et charge légère Charge lourde 10-12 reps Charge moyenne 10-12 reps Charge légère Échec Je préfère faire ça Que Lourd échec Enfin Lourd Lourd abusé Échec Lourd échec Moyen lourd échec Moyen échec Et léger Et tu vois Tu peux pas faire ça En étant naturel C'est dur Et quand tu as la taille de ses bras Le mec tu te dis Ouais non c'est trop Peut-être que moi Je peux le réussir dans un multivers Mais pas dans celui-là Donc Tu fais ça bien Tu testes Déjà en trois fois C'est déjà très très bien C'est déjà énorme Moi je l'ai fait Quatre fois Et au bout de la troisième Je l'ai déjà arrêté Mais j'ai fait quatre fois Avec Deux minutes de repos D'ailleurs Tous mes temps de repos J'ai pas précisé Tous les temps de repos Mais les temps de repos Variaient entre Une minute trente Et deux minutes trente de repos Les exercices J'avais vraiment mal Ou c'était vraiment dur Comme le Rohing Bar Le Rohing Alter Là je passais à deux trente de repos Histoire d'être bien Histoire de bien laisser Mon corps se préparer Pour la suite Parce que sinon Si t'as pas assez de repos Si t'as pas assez récupéré Tu vas faire n'importe quoi Après ton corps Il va te faire ressentir Ton corps va te montrer Que là c'est bon C'est la fin Repose-toi frère Il va te dire ça Directement Dernier exercice Un exercice que j'aime pas du tout Et que Je sais pas J'ai pas des bons ressentis À ça C'est le curl Concentré Avec Alter C'est un exercice Si t'as des alter à la maison Et que tu as travaillé tes bras Tu peux le faire C'est bien Mais moi je sais pas J'ai du mal Et ça sert à ça aussi De faire ces programmes là De bodybuilder A montrer ce que j'aime Et ce que j'aime pas Parce que je vais pas dire Ouah c'est incroyable Tous les exos Tu vois ça par exemple Ça je déteste J'aime pas En fait Il y a des exos Qui sont beaucoup plus intéressants Selon moi Et beaucoup plus incroyable Pour faire grossir ses bras Comme par exemple Le curl du bicep C'est que barre EZ Ou le curl biceps En prise marteau Tu as travaillé tes biceps Tes avant-bras Un petit triceps Le curl biceps Alter Après serré Tu vois en fait Tout ça je préfère ça Qu'au curl concentré Le curl concentré En fait Je faisais ça avant Parce que je trouvais ça stylé Tu vois quand t'es à la salle T'étais là Tu faisais ton curl Les gens te regardaient Wouah En plus Quand t'as un peu de bras Ça fait stylé Ça fait mec Qui sait faire les choses Tu vois Mais voilà J'ai quand même fait Mes 4 fois 10 répétitions J'ai pas fait doux J'ai fait 10 reps Tranquillement Et j'ai pris 1 minute 30 de repos J'aurais pu prendre 1 minute de repos Parce que les biceps Ça récupère très très vite Mais j'ai pris 1 minute 30 C'était le dernier exercice J'étais en fin de série J'avais mal Sachant que J'avais tourné aussi Des vidéos préalables Juste avant Et voilà 1 minute 30 de repos Et j'ai validé Ma séance Alors cette sion Je l'ai trouvé très très bien Et très structurée Très carré Même si Il y a quelques exos Que j'ai pas du tout aimé Comme le tirage Horizontal C'est ça Ouais Horizontal Unilatéral Et le curl Concentré Ces deux exos là Je les aurais remplacés Pour ma part Personnellement Juste pour moi Parce que Voilà J'aime pas trop ces exos En termes de Sensations En termes d'efficacité Je pense que c'est efficace Mais sensations Je sais pas Avec moi C'est dur Et aussi Pour te dire que C'est pas Parce que tu suis Ses programmes à lui Ou mes programmes à moi Que tu vas voir mon corps Que tu vas voir son corps Lui il a une morphologie de fou Il a un dos de fou Ça veut dire que En vrai de vrai Lui Pour son dos Il peut même faire moins que ça Tu vois Et toi Si tu veux un vrai dos Et bah c'est pas ça Qu'il faut faire Tu peux faire la même chose Ou tu peux faire beaucoup plus Tu peux aller chercher Beaucoup plus loin Parce que dans ce programme Il n'y a aucun tempo Il n'y a rien C'est un programme de brut C'est un programme de bûcheron Déjà quand tu as sa tête Et sa barbe Tu sens que c'est un bûcheron Normalement Si tu veux développer ton dos Si tu as du mal Mets des tempos D'accord Tu mets des doubles contractions Tu soulèves Tu comptes Deux secondes Hop Tu fais du négatif Il y a plein de choses à faire Pour avoir un bon dos Et un excellent dos Lui Il s'est fait plaisir En fait Ça c'est des programmes Pour moi Où quand tu as un point fort Et bah tu veux Tu veux faire une seule chose Tu veux le détruire Tu veux me mettre lourd Je vais faire ça Je vais faire ça bien Comme moi Quand je bosse les pecs En force Tu vois Je mets lourd Bam Je suis une série Et je suis bien J'impressionne tout le monde autour de moi Et je suis content Mais voilà C'est pas la meilleure solution Pour se construire un dos Pour moi C'est un programme plaisir Clairement En tout cas J'ai kiffé ce programme J'ai vraiment kiffé Et je compte te faire ça Avec plusieurs bodybuilders Parce que c'est intéressant Bodybuilders Influenceurs et tout C'est intéressant Et c'est bien En tout cas C'est tout pour moi C'est à qui fait cette vidéo Mais un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait super plaisir Abonne-toi à la chaîne Si c'est pas fait La chaîne principale La chaîne secondaire T'as mon code d'âme Sur myprotein En ce moment C'est le Black Friday Donc fais-toi plaisir Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite